Il aura fallu que la polémique soit lancée par le vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, du mouvement 5 étoiles, pour que les Français entendent parler du franc CFA. L'affaire est née le 20 janvier, quand Luigi Di Maio a déclaré à propos des migrants, je cite, « A partir d'aujourd'hui, ceux qui veulent débarquer en Italie, on va les emmener à Marseille. Je vais demander des sanctions contre les pays qui colonisent l'Afrique. La France imprime le franc dans les colonies pour financer une partie de sa dette. Pour laisser les Africains en Afrique, il suffirait que les Français restent chez eux. » Le franc CFA, c'est le franc de la communauté financière africaine, qui est le nom de deux monnaies communes héritées de la décolonisation. Le franc de la communauté financière en Afrique pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et le franc de la coopération financière en Afrique centrale pour le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. 14 pays en tout, pas tous francophones et ni anciennes colonies françaises, parfois protectorats allemands, espagnols ou portugais. Créé par De Gaulle le 25 décembre 1945 avec Soustel et Pleven, le franc CFA est un outil de réaffirmation de l'autorité de la métropole sur des zones qui ont échappé à son contrôle lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui pouvait se comprendre au lendemain de la guerre prend une autre tournure au moment de la décolonisation. Ce franc CFA, imprimé à Chamalière dans le Puy-de-Dôme, dans le fief de Giscard d'Estaing, ampute les pays qui l'utilisent de la marque de leur souveraineté. On gardera à l'esprit le parallèle avec l'euro. L'infantilisme financier et l'irresponsabilité dans lesquelles ils sont encore tenus ont engendré des peuples d'assistés chroniques. Leurs chefs d'État sont devenus des mendiants et des voleurs pratiquant d'un côté une politique de révérence envers la puissance étrangère qui les protège et qui détient leur porte-monnaie, espoliant de l'autre leur population. Sans entrer dans les détails techniques d'un système complexe, il faut savoir que la quantité de monnaie délivrée à chacun des pays africains de la zone franc est contingentée et, dans l'absolu, la France peut à tout moment diminuer ou arrêter sa livraison de billets, comme elle peut prendre la décision de dévaluer cette monnaie. Ce qu'elle fit en 1994 avec le FMI et les États-Unis, générant des conséquences très dures pour les États et les populations d'Afrique. Par ailleurs, pour ce garantir, la France est habilité à stocker et à gérer, à Paris, pour les pays de la zone franc, 50% des devises provenant de leurs exportations sur des comptes d'opération. Elle en ponctionnait la totalité jusqu'en 1973 et l'équivalent de 65% jusqu'en 2005. Les recettes en devise du cacao, du café, de l'EVA, du pétrole, du coton, de l'uranium, de l'or, du diamant, du manganèse, des métaux rares, etc. vendus dans le monde entrent donc pour une bonne part à la Banque de France et non dans les pays africains de la zone franc qui ont généré ces exportations. Un flux en dollars, livres, sterling, yens et euros dont le Trésor français a la garde et place à son profit sur les marchés financiers internationaux. Autre confiscation très avantageuse pour la France, le dépôt de l'or africain dans nos coffres qui vient garantir ce franc CFA et qui s'ajoute aux réserves d'or de l'État français nous permettant de figurer en bon rang parmi les États occidentaux dont les réserves d'or sont les plus élevées. Après les États-Unis, 8100 tonnes, l'Allemagne, 3400 tonnes, le FMI, 2800 tonnes et l'Italie, 2450 tonnes et devant la Russie, 2000 tonnes. Un avantage non négligeable en période de crise. Un bon moyen, par exemple, de rassurer les agences de notation et les marchés auxquels la France emprunte de quoi boucler son budget. Enfin, le franc CFA constitue avant tout un levier politique qui permet une ingérence directe dans les affaires d'un pays. Il a suffi au gouvernement de Sarkozy de couper les robinets de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest et de fermer les banques filiales de banques françaises en Côte d'Ivoire pour mettre Laurent Gbagbo en difficulté. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire et de son président légitime Laurent Gbagbo dans une prochaine édition. En vérité, le franc CFA n'est pas un vestige de la colonisation. C'est une privatisation de la colonisation. Elle permet à nos dirigeants de corrompre les élites africaines, d'imposer la présence des multinationales comme Areva, Total ou Bouygues dans des marchés publics africains avec des fonds publics mais des bénéfices très privés. Et les pertes parfois magistrales comme pour Areva que nous avons déjà évoquées sur ce même plateau, si elles sont bien à la charge des contribuables français, n'empêchent en rien le versement de commissions bien juteuses. Ce sont les mêmes multinationales qui font venir la main-d'œuvre africaine en Europe, un sous-prolétariat déraciné de pays corrompus et ruinés, une masse d'esclaves qui a l'énorme avantage de faire baisser les salaires des Européens et de mettre à mal tous les systèmes sociaux de protection, maladie, retraite, famille et les services publics. En multipliant les bénéficiaires sans apporter de nouveaux contributeurs, l'équilibre est rompu, les systèmes de protection et les services publics ne fonctionnent plus. Du coup, les bénéficiaires légitimes, les seuls contributeurs, les deux souches, s'en en veulent plus et le privé peut prendre la relève et empocher de juteux bénéfices. Les délires complotistes, Charlie Hebdo, dans son édition du 27 octobre 2004, citait des propos tenus par Renaud Dutreuil, alors ministre de la fonction publique, le 20 octobre à Paris, lors d'un déjeuner débat de la fondation Concorde. Je cite « Le problème que nous avons en France, c'est que les gens sont contents des services publics. L'hôpital fonctionne bien, l'école fonctionne bien, la police fonctionne bien. Alors, il faut tenir un discours, expliquer que nous sommes à deux doigts d'une crise majeure, mais sans paniquer les gens, car à ce moment-là, ils se recroquevillent comme des tortues. » C'était en 2004, on mesure le chemin parcouru en 14 ans. Pour que l'Europe demeure aux Européens, il faut rendre l'Afrique aux Africains, ce qui permettra de rendre les Africains à l'Afrique. Le patriotisme social et économique que le Parti de la France veut installer dans notre pays est aussi la solution pour un développement indépendant des pays africains. Nos relations avec nos anciennes colonies sont certes nécessaires pour des raisons géopolitiques et géostratégiques, mais elles doivent se faire dans l'intérêt des peuples souverains sur chacun des deux continents et non pour les bénéfices de leur caste dirigeante, qu'elle soit politique ou économique.